Voici maintenant que votre serviteur a la prétention de scruter l'avenir. Où allons-nous? Comment et par quel chemin s'y rendre le mieux possible? Drôle d'idée. Ce serait plutôt l'heure des souvenirs. Et j'entends d'ici citer le fabuliste « Passe encore de semer, mais planter à cet âge? » Nécessairement flou et qui sera toujours indéfini jusqu'à ce qu'on ait le nez dessus. Quelqu'un n'a-t-il pas dit « Dès qu'on s'avance entre aujourd'hui et demain, c'est la nuit? » Ouf, bien sûr! On raconte aussi volontiers que demain déjà inscrit dans « Aujourd'hui » et sans doute est-ce largement vrai. Sauf que l'homme, pardon, la personne, n'a surtout pas le droit de sombrer dans le déterminisme. Que sera ce rage veut bien, mais ce sera aussi, ce devait être d'abord et avant tout, ce que nous déciderons qu'il faut que ce soit. Car il a beau n'être à personne, l'avenir n'appartient pas non plus aux robots, ni aux cerveaux électroniques, pas plus qu'aux multinationales, dont les budgets sont dix ou vingt fois le nôtre, ni aux petits ou grands boss, qui entretiennent chacun leur tour l'illusion de pouvoir mener choses et gens à la baguette. Ça demeure une dimension en très grande partie pétrissable et modelable que l'avenir. À condition de le vouloir assez, individuellement et tous ensemble, et de se bien préparer à mettre la main à la pâte efficacement. Bref, la seule source d'énergie et de décision qui soit à la fois souveraine et inépuisable, c'est notre matière grise. Il suffit qu'elle soit harnachée pour le bien, le nôtre en premier lieu, qui s'il est vraiment le bien, ne peut être autre que celui de tous. Ce bien, quel est-il? À nos héritiers de l'an 2000, c'est vous, de toute évidence, qui forgerez la réponse, vous toutes et tous qui avez présentement entre dix et vingt-cinq ans. En 2000, vous aurez de vingt-cinq à quarante ans, vous serez en charge, comme on dit, et nous, nous n'aurons plus guère qu'à vous regarder aller. Mais en attendant, que faut-il faire pour vous livrer un édifice collectif en meilleur état que nous ne l'avons reçu? Quelle sorte de Québec devons-nous vous laisser en héritage? Autrement dit, c'est quoi le bien indiscutable? Admettons d'emblée que la question n'est pas facile, et vous le savez autant que moi. Parce qu'on vous en pose des tas de questions. Vous êtes sûrement la plus sondée de toutes les générations montantes depuis que le monde est monde. Par exemple, qu'attendez-vous surtout de la vie? Et ça part tout azimut. Pour ceux-ci, c'est d'être libre. Libre d'abord de faire ce que l'on veut. Pour ceux-là, c'est une carrière qui soit gratifiante et qui mène quelque part. Pas nécessairement aux fameuses cimes du succès, vous n'êtes pas autant que vos prédécesseurs truffés d'arrivisme. Peut-être parce que, pour la plupart, vos débuts dans la vie ont été moins durs. D'aucuns valoriserait plutôt l'amour, avant toute chose. Celui-ci rêve de voyage et d'aventure. Celle-là tient mordicus, et pourquoi pas grandieux, à pouvoir combiner le plein temps professionnel et une vie familiale avec des enfants. D'autres encore, sans trop savoir où ni comment, mais de toute leur ferveur, demandent à l'existence de leur fournir l'occasion de se rendre et se sentir utile. Ce qui pourrait rejoindre, subconsciemment, ceux et celles qui espèrent tout bonnement vivre bien dans leur peau. Autant de têtes, autant d'avis. Ou presque. Si on essayait de démêler ça. J'allais ajouter, méfiez-vous. Mais à quoi bon, comme si vous ne connaissiez pas déjà ce cliché éculé de la sagesse des siècles, l'expérience et la somme de nos bêtises. Et celui qui vous parle en est rempli. C'est du fond, et non du haut, de ce vécu qui l'ose vous proposer ce qu'on appelle en jargon des priorités. Un monde vraiment vivable. Il faut bien commencer par la vie, qui est belle, belle en soi, belle irremplaçablement, mais qui pourrait et devrait le devenir tellement plus. Je regarde par la fenêtre, le ciel est bouché aujourd'hui au-dessus de la ville, et ce couvercle gris noir est loin d'être uniquement naturel. En respirant, je sens bien que ce n'est pas tout à fait l'air marin. Dans cette brise, il y a nos propres poisons qui flottent avec ceux qui nous arrivent de partout. À certains moments même, ça pue. Pas d'autre mot. Le regard s'abaisse vers l'eau du fleuve. Dire qu'elle n'est pas ragoûtante serait un euphémisme. Elle est toute parcourue de curieuses et inquiétantes striures, et toutes ces choses suspectes qu'elle charrie n'était certes pas là le jour de la création, ni même longtemps après. L'air, l'eau, sans quoi ne parlons plus de vie. Or, nous les avons trop longtemps laissées l'une et l'autre à l'abandon, entre les griffes du monstre de la production industrielle et agricole, avec tous ces déchets, auxquels s'ajoutaient joyeusement ceux de chacun d'entre nous. Bercés par l'illusion de ressources illimitées, de l'air, il n'y a que ça. Et quant à l'eau, avez-vous vu comme c'est grand le Québec, avec ses milliers de fleuves et de rivières, ses centaines de milliers de lacs, et la baie du Son, celle de James et le Golfe? De l'eau. On en a même à revendre, paraît-il. Oui, mais le Québec habitait, lui. On a fini très récemment par se rendre compte qu'il n'est guère plus étendu que la minuscule Belgique. Et alors, de mettre les bouchées doubles. Mieux vaut tard que jamais. Ce n'est encore qu'un début, mais quel contraste. Il faut bien le dire, avec ces années 70 où nous étions un véritable paradis de la pollution. On doit donc continuer le combat et l'accentuer pour le mener à bonne fin, en contrôlant les poisons à la source, c'est-à-dire chez les producteurs eux-mêmes. Et d'ici à n'en plus produire, nettoyer les dégâts en misant sur les techniques les plus avancées. Car ce monstre de la production, comme je l'appelais, il y a un instant, il sera toujours, comme la langue des up, à la fois la meilleure et la pire des choses. Puis la coopération avec les autres, à l'échelle continentale, sinon mondiale, car l'air et l'eau ne connaissent pas de frontières, et comme les pluies acides à elles seules le démontrent amplement, notre modeste part du phénomène et chaque jour alimenté par la part d'autrui. Ce qui n'est quand même pas une raison pour négliger de faire notre ménage à nous. Amour de l'homme et amour de la terre, car sans la terre, l'homme n'est rien. Bernard Clavel Avec l'air et l'eau, dont il a d'ailleurs besoin tout autant que nous, il y a le sol, le sol nourricier, mais qui a bien failli perdre à jamais cette vocation essentielle. Là encore, l'illusion d'en avoir à ne plus savoir quoi en faire nous amenait jusqu'à ces dernières années à nous laisser déposséder sans maudire. Dans le comté où j'ai fini par être élue en 1976, il était une ville dont les comptes de taxes foncières s'en allaient pour près de moitié, si j'ai bonne mémoire, à Hong Kong, Zurich, et d'autres capitales de la spéculation. Et tous ces promoteurs qui nous fabriquaient des centres d'achat d'un champ à l'autre, suivi des constructeurs qui semaient de petites maisons mobiles ou enracinés dans chaque intervalle. Non que j'en ai contre la ville, même la ville qui grandit. À défaut de trouver ma grande ville au bord de la mer, je me suis résignée à être citadin au bord du fleuve. On n'y est pas si mal, on y est même de mieux en mieux. C'est de Montréal que je parle. Montréal, ou comme disait l'autre moi en interview Jane Jacobs, « Cet apôtre de la cité sans laquelle, comme pour le soleil, les choses ne seraient que ce qu'elles sont, il y a quelque chose dans cette ville de l'électricité, du charme, de la douceur. On le sent dès qu'on débarque. Et cela, c'est la marque de toute grande ville. Montréal doit cependant s'occuper davantage de sa base économique. Il n'est pas suffisant de se présenter comme un important centre culturel, il faut aussi devenir un centre de remplacement des importations. Bien sûr, il y a Ramsès qui est arrivé, et Picasso pour bientôt, et puis la Chine éternelle dont M. le maire, après d'autres, vient de négocier l'ouverture sur nous autres. Mais que dire de ces grands ensembles, bureaux, appartements, dont la construction a repris de quelques quartiers complets que d'aucuns, l'hydro en tête, vont retaper de fond en comble et des ondes scientifiques, techniques, industrielles qui s'animent ça et là. On se croirait revenus à la veille de l'expo. Et dans tout ça, le vieux Montréal. Nous comprenons enfin que ces vieux coins, ce n'est pas sans raison qu'on s'y est d'abord installés, c'étaient les meilleurs. Après les avoir laissés pourrir honteusement, voici que peu à peu, de peine et de misère, on s'est mis à les revivifier partout au Québec. On refait du neuf avec le vieux. En l'an 2000, vous serez encore à pied d'œuvre. Ne lâchez pas. D'autant plus que la terre elle-même, j'y reviens, va vous aider. Étant désormais protégée, elle sera à l'abri de tous ces développements abracadabrants qui nous ont fait tant de banlieues littéralement sinistrées. Peu à peu, on va revenir en ville. Et le sol, comme nos eaux, redeviendra à la fois productif et plaisant. Il y a des plages dans l'Outaouais qui n'étaient plus baignables depuis une génération et qui le redeviennent cette année. Au bord de la rivière des Prairies, des hommes-grenouilles nous racontaient que là où il y a deux ans, ils n'y voyaient qu'à trois pouces, c'est maintenant trois pieds. Et nous, qui produisions de moins en moins les aliments que nous consommons, voici que nous allons atteindre le niveau sans précédent de 75 % d'autosuffisance. C'est honorable. Car c'était bel et bien déshonorant de nous laisser stériliser comme nous le faisions naguère, dans un monde où la famine, intuable cavallée de l'apocalypse, fauche encore grand et petit, l'avenir avec le présent, dans trois continents sur cinq. L'université du Hamburger Justement, à moins de signifier que nous allons faire tout notre petit possible pour aider ces frères humains qui crèvent tandis que nous nous empifferons, la fameuse « ouverture sur le monde » ne sera que du vent. Des paroles verbales, disait l'humoriste. Comment se fait-il, par exemple, que nulle part on ait vu ni entendu la moindre protestation contre cette université du Hamburger? C'était l'autre semaine, en fort bonne place à Radio-Canada. Or donc, Big Mac, le plus gros employeur d'Amérique et l'un des meilleurs fabricants d'obésité précoce, a bel et bien créé « Noblesse oblige » sa propre institution d'enseignement supérieur, sciences et technologies, tout entière vouée à la gloire et au progrès continu des Hall Dress and French Fry. Où l'on apprend, entre autres choses, écoeurante, que si la petite palette de bœuf n'est pas écoulée en sept minutes et le casseau de frites en dix, la règle absolue exige que le tout aille à la poubelle. Et le porte-parole de la multinationale du gaspillage, de s'extasier, « Hein? Qu'en dites-vous, cher client? Pareil souci d'hygiène, ça vous embouche un coin! » Comme l'autre, la saucisse, que plus elle est fraîche, plus on en mange, et plus qu'on en mange, et plus qu'elle est fraîche. Combien de millions de tonnes de nourriture, ces bons Nord-Américains, que nous sommes expéditiles eux aussi à l'égout chaque année, oubliant même, contrairement aux Anglais, si tendres pour les animaux, d'apporter au moins le doggy bag. Bien sûr, nous avons également des pauvres, des très pauvres, sauf que prenons garde. Il n'est rien de plus dangereusement élastique que la notion même de pauvreté. Je pense à ces vieilles dames de chez nous, seules et fières, comme ma propre mère, qui ne prenait jamais un taxi parce que ça lui semblait une extravagance, et qui arrivait à vivre avec une pittance d'environ 5000 $ par an, et qui était parvenue, on s'en est rendu compte après sa mort, à mettre de côté une somme époustouflante. Alors que vous envoyez tous les jours, qui font venir chauffeurs et voitures pour aller chercher le chèque du bien-être. Il y a pourtant de vrais pauvres parmi nous. D'ailleurs, je crains fort qu'il y en ait toujours, souvent mal nourris, d'accord, mais qui meurent de faim. Quoi qu'il en soit, le revenu moyen est présentement de 30 000 $ au Québec. Pour les gens ordinaires du Bangladesh, du Sahel, de l'Équateur, nous sommes un peuple de milliardaires. De grâce, allez voir un peu par là, vous, nos héritiers. Pas voir pour voir, comme d'autres vont au pouvoir pour le pouvoir. Allez-y pour bien savoir, pour donner un coup de main et vous préparer sur ce plan-là aussi à faire mieux que nous, à être meilleure que nous même si les yeux s'ouvrent de plus en plus et les cœurs d'eux-mêmes par les temps qui courent. Ainsi, c'était très beau, tout dernièrement, cette idée d'une collecte populaire pour l'Éthiopie, l'État s'engageant de son côté à doubler le montant, en dépit de certaines appréhensions comptables. Mais il n'y a pas que l'Éthiopie, ni que les 30 secondes télé de ce soir, autre instant de mauvaise conscience coincée entre deux spots. Cette idée, elle devrait par conséquent s'installer à demeure et il n'est pas exclue qu'on y pense avant que votre tour n'arrive. En attendant, partez donc. Nous autres, il nous a fallu une ou deux guerres pour sortir un peu. Mais pour vous, admettez-le, c'est facile comme jamais de voyager. Office franco-québécois la jeunesse, année internationale, bourse, etc. Et puis, les parents d'aujourd'hui ne sont-ils pas généralement plus en moyen que ceux d'hier? Et dans beaux bagages, ayez plein de curiosités et de fraternités en éveil. Ces deux-là, surtout, ne partez pas sans elles. Il n'y a rien là? Voir. Demandez à ce groupe de jeunes d'ici que j'ai vu sur le petit écran se démener là-bas en Haïti. À cette jeune fille en particulier qui racontait tout simplement juste quelques larmes aux yeux, comment elle avait fait connaissance avec les soins terminaux en restant seule avec une pauvre vieille, la main dans la main jusqu'au dernier soupir. Ou bien donner un coup de fil s'il prend des vacances cette année à ce gars de longueuil qui sert comme pilote avec les ailes de l'espérance, volant solo au-dessus de la jungle amazonienne comme un saint-ex du plus admirable des courriers sud. Et puis Oxfam, ça marche encore? Vous pourrez être si vous voulez, tant que vous voudrez, ambassadeur, non seulement délégué, très spéciaux du Québec hors frontières. Nomination qu'on ne s'arrache pas jusqu'à nouvel ordre. On n'a jamais essayé la paix. Alain. Oh que non! C'est pas comme la vie dans les forces. Mago, repos, dodo. Au Canada, on peut moins rigoler, excepté lorsqu'on songe à l'addition. Je vous raconte ça trois heures avant de prendre l'avion pour la vieille France à deux jours du budget guillotine de Brian Mulroney, lui qui cherche désespérément où couper, comme d'autres avant lui. A-t-il pensé à ces beaux milliards sonnants et trébuchants qui se volatilisent dans la défense? Défense de rien ni personne par-dessus le marché. Placé là où nous sommes, la seule guerre qui puisse jamais nous toucher est celle-là, celle qui nous mettra tous notre point final. Et sans l'homme, ajoutait Clavel, la Terre n'est plus rien non plus. Un coup de fil à Ottawa, peut-être? Non, quand même. Chacun son métier. D'ailleurs, tous ces alliés qui comptent si fort sont nous, nous, la puissance internationale dont André Zickfrid fut jadis le prophète et à laquelle ce brave Sir Wilfrid promettait le siècle tout entier et rien que ça, alors qu'en fait, nous sommes une absolue non-puissance, avec un immense territoire, plein de ressources matérielles et des administrations publiques qui nous ont plongé dans une sorte de faillite technique que seul le préjugé favorable à l'Amérique anglophone permet de camoufler. Faillite morale également. Au-delà de quelques bataillons qui peuvent servir ça et là de par le monde ou notre histoire vierge de l'impérialisme, sauf à l'interne, nous sert de passeport, nous faisons tranquillement partie des marchands de canons. D'autres petits peuples se sont pourtant trouvés un rôle autrement plus noble et à la longue, plus rentable sur le plan essentiel entre tous, celui de la paix. Il ne s'agit pas d'être pour le désarmement naïf unilatéral qui laisserait, comme dans le vieux dicton, la liberté au renard dans le poulailler, mais bien d'exercer au maximum la pression de la conscience humaine, du respect de la vie et de tâcher en toute occasion de la rendre contagieuse. De répéter entre nous, de le redire partout où nous allons, que rien ne serait de plus criminellement scandaleux que ces fournitures de ferrailles meurtrières à des satellites qui comptent souvent parmi les plus misérables des pauvres et qu'on dresse ensuite les uns contre les autres et puis que gaiement ils s'entretuent. Eisenhower, lui, il connaissait ça. De voir des jeunes fauchés par miniers, d'avoir eu lui-même à les envoyer à la mort. Il fut alors Ike, père la victoire de 1945. Quelques années plus tard, devenu président des USA, il en parla un jour avec une simple et brutale concision qui demeure un modèle. Mais hélas, la guerre froide et l'abêtissement mecartiste devaient l'empêcher de passer aux actes. Chaque canon qui sort d'une usine, avait-il déclaré, chaque vaisseau de guerre qu'on lance, chaque fusée qu'on tire signifie, en fin de compte, un vol au détriment de ceux qui ont faim et n'ont pas à manger, de ceux qui ont froid parce qu'ils ne sont pas suffisamment vêtus. Ce monde en arbre ne dépense pas seulement de l'argent, mais la sueur de ses travailleurs, le génie de ses savants, l'avenir de ses enfants. Avec l'argent que coûte un seul bombardier moderne 1955-60, on pourrait construire plus de 30 écoles neuves ou encore deux usines d'énergie électrique desservant chacune une ville de 60 000 habitants ou encore deux hôpitaux parfaitement équipés ou encore 80 kilomètres de routes en béton armé. Nous payons pour un seul avion de chasse le prix de 1500 tonnes de blé. Nous payons pour un seul destroyer le prix de nouvelles maisons que pour habiter plus de 8 000 personnes. Sur ce, revenons chez nous. Car ce vaste monde sans cœur, qui est par ailleurs en passe de devenir un tout petit village, n'a pas d'oreille pour les placoteux du quartier. Put up or shut up, comme disent les Américains. On ne nous fera pas de cadeaux pour nos beaux yeux. Nous n'aurons droit qu'à une considération strictement méritée. Si nous voulons, par exemple, faire avancer la cause de la paix, il nous faut d'abord être pris au sérieux. Être vus comme des gens qui savent de quoi ils parlent et qui le prouvent aussi dans bien d'autres secteurs. Celui en tout premier lieu de cette présence au monde que j'évoquais tout à l'heure en parlant de la lutte à la pauvreté à la faim. Or, cette présence concrète, productive, compétitive, elle constitue également, pour notre propre survivance, une véritable question de vie ou de mort. Comment s'appelle avoir une économie ouverte? Nous devons et devrons de plus en plus avoir exporté pour vivre. C'est déjà 40 % de toute la production du Québec qu'il faut vendre dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique. Bref, sur tous les marchés de l'univers, afin de pouvoir nous procurer en retour ce dont nous ne produisons pas et dont nous avons quand même besoin. Et c'est vraiment une sentence à vie que celle-là. Bien avant l'an 2000, la moitié et plus de nos emplois dépendront directement de nos dons de vendeurs et plus encore de la qualité des biens et services que nous prétendrons fournir aux autres. Dieu soit le oui, voilà justement ce qui est en train de se passer. Bombardé à New York, à Mexico et en Chine, nos ingénieurs conseillent sur tous les climats, Hydro-Québec, dont les réserves d'énergie constituent plus de deux tiers de celles du Canada tout entier, et qui est reconnue universellement comme la meilleure de toutes les grandes sociétés d'électricité. Surtout, la bienheureuse invasion de l'économie par les nouvelles générations. Ils arrivent enfin les fruits de cet effort surhumain que le peuple québécois s'est imposé lorsque, au milieu des années 60, il a dû prendre conscience du dangereux sous-développement de ses ressources humaines. Aujourd'hui, vous voyez des usines de pointe où la moyenne d'âge est de moins de 30 ans. Une PME d'équipement sportif qui vend partout au Québec et est déjà hors Québec, et dont les dirigeants ne dépassent guère 24 ans. Et ces fonceurs presque juvéniles qu'on rencontre de Paris à New York et d'Alger à Hong Kong. Aucun champ d'activité n'est à l'abri. Champions olympiques, gagnants et gagnantes des examens pancanadiens de comptabilité, cette extraordinaire équipe du Cirque du Soleil, petite au nu du spectacle pour jeunes de tous âges et dont l'inventeur et patron à 25 ans bien sonné. La fin d'un mythe Certaines illusions vont ainsi, ce n'est pas trop tôt, finir par se dissiper. Celles, entre autres, du beau petit dollar qui ne seraient dignes de nous que s'il est fort, fort, fort. Alors que plus il monte, plus nous, nous descendons et nous affaiblissons partout, chez nous comme au dehors. Il me revient une certaine campagne électorale, c'était celle de 1976, si j'ai bonne mémoire, et nous étions en vue de la victoire. Mais voilà-t-il pas que tout à coup, notre Canadian dollar fléchit d'un gros tiers de cent, ce qui lui laissait encore une corpulence effarante, près de trois points au-dessus du dollar US. Aussitôt, pourtant, mon adversaire du jour de se déchaîner a un débat monétaire d'urgence. Le dollar fout le camp et c'est la faute aux péquistes. Un débat, mon royaume, pour un débat. Nous ne débattîmes point. Ce qui devait arriver arriva, et notre chère petite monnaie avec des retours de flammes de plus en plus faibleur s'en est allée tranquillement vers point 80, puis point 75, et aujourd'hui se promène entre point 73 et point 72 US. Mais c'est encore pas mal au-dessus d'une taille vraiment compétitive. Bien sûr, nous vendons tant et plus à nos grands voisins du Sud, mais dans l'immense communauté européenne, qui est de loin la première puissance commerçante du monde, nous nous prenons toujours pour d'autres. Nous devrions nous retrouver, soulignait Peter Luride d'Alberta, dans le panier monétaire moyen et quitter ainsi notre maladie fixation sur le dollar américain. C'est ben le fun d'aller à Paris ou à Londres en ce moment. Tant de francs pour une piastre. Quant à la livre sterling, oh boy! Mais essayez donc de leur vendre nos affaires. Ce ne sera pas demain la veille, malheureusement. Nous souffrons de dollarites héréditaires, transmises en ligne directe du fond de cette zone cervicale dont la fonction, une fois bien éveillée, sera de nous dicter le gros bon sens sur un sujet que d'aucuns s'obstinent encore à traiter comme de la magie noire. Un jour viendra, qui d'ailleurs est en voie de se lever pour tous ces Québécois qui ont appris les relations et le commerce extérieur, le jour où l'on cessera d'aller se faire dévaliser à Old Orchard ou Miami selon les saisons. D'autres Antilles à meilleurs marchés sont à découvrir au plus tôt et tout ce qui fait la beauté des vieux pays comme leur éternelle jeunesse. De même que le plus jeune de tous les peuples d'aujourd'hui, cet océan humain en pleine révolution tranquille, la Chine multimillénaire. Du coup, l'on apprendra également à produire ici une foule de choses qu'on importe depuis toujours sans trop y penser, à les fabriquer nous-mêmes, aussi bien sinon mieux que les autres et, en tout cas, à moindre coût. Mais il faudrait d'abord, sans panique comme sans témérité, forcer ce sacré dollar à se donner la forme susceptible de le mener jusqu'aux éliminatoires. US.70 ou même un peu moins. Repeat after me. Cette poussière dans la galaxie, la Terre, c'est quand même un monde. Et depuis la tour de Babel, ce monde parle toutes les langues possibles et imaginables. Si nous voulons nous y retrouver pour comprendre comme pour exporter, il va bien falloir les apprendre, ces langues. À tout le moins, les principales, les grandes véhiculaires. L'anglais, forcément, puisqu'il est de surcroît la langue du continent. L'espagnol, qui d'Europe en Asie, en passant par tout le sud du Rio Grande, demeure lui aussi intercontinental. Puis les Chinois, les Chinois en Chine, c'est déjà quelque chose, mais encore à Hong Kong, à Singapour, en Indonésie, jusque dans nos Chinatown. Déjà plus que le temps centimètre. Et le français alors, qui n'a pas perdu lui non plus son universalité. Pas question d'oublier le joual, ça fait partie du patrimoine, mais tout de même. On a des croûtes à manger avant de toujours d'instinct évoqué en français, la fille que je sors avec, et la maudite ascenseur qu'elle ne veut pas marcher, etc. etc. Adnauseam. Vraiment curieuse l'évolution que nous avons subie à ce propos. Curieuse. Pas drôle. Fût un temps où, en plus du français mieux qu'aujourd'hui, de l'anglais, certes, pas plus mal, on potassait le latin, propaganda vocation, en vue possible du grand séminaire tout en attrapant au passage un peu d'ancien grec par les racines, puis la réforme vint. Dehors, le cours classique. Mais hélas, comme ils disent en anglais, on jeta le bébé avec l'eau du bain. Pour descendre peu à peu sur les traces des Américains, au niveau de l'école cafétéria, avec ces bouts de choux à qui l'on offre à 11 ans toute la maigre salade des options bidons, jusqu'au cégep qui maintiennent pour occuper une noble foule d'enseignants proches du burn-out deux heures de fil obligatoire. Dans ce monde où les Japonais, que d'autres suivront bientôt, veux-veux pas, exigent un ouvrier qualifié, me dit-on, un bac comme strict minimum. Bref, ça demeurera toujours vrai. L'éducation avant toute chose. Pas seulement l'éducation, encore moins l'érudition à la sauvette, mais l'éducation. Mot dont un fort bon synonyme est culture. Ça s'appelle en effet cultiver une personne. Cette définition que le petit Robert nous fournit à éducation, mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Donc le savoir, évidemment. Un petit bagage de savoir brut, mais le savoir faire également et le savoir s'adapter, de plus en plus, le tout couronné par le savoir vivre. D'où il s'en suit qu'une bonne dose de discipline est absolument requise. Il nous en faudra beaucoup, d'ailleurs, jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi n'en exigeriez-vous pas tout de suite, dès la petite école, au lieu de ce parfait illogisme parental qui part une manif dès que l'autobus scolaire passe à plus de 50 mètres de la maison et qui, au retour, vous lâche aussitôt dans le paysage comme des chiens fous la clé au cou. Et pourquoi pas, ô horreur, revenir au devoir du soir. Je viens justement de lire ce 3 juin en attendant au soleil les bonnes nouvelles de fin de journée cette dépêche à propos de la marée montante de médiocrité que l'on constate aux États. Washington Les devoirs du soir font un retour en force aux États-Unis où un nombre croissant d'éducateurs et de parents estiment qu'ils pourraient bien constituer le remède principal aux maux dont souffre le système scolaire américain. On souligne que le niveau de tous les examens a baissé et que même l'armée a été obligée de réécrire ces manuels d'entraînement pour les mettre à la portée des recrues. En 1981, à la suite de la publication d'une masse de rapports plus catastrophiques les uns que les autres, était mise en place une commission nationale sur l'excellence de l'éducation, un groupe bipartisan. Deux ans plus tard, la commission publiait son rapport. Selon elle, les écoles étaient assaillies par une marée montante de médiocrité qui menaçait l'avenir des États-Unis en tant que nation et en tant que peuple. Entre autres remèdes, la commission recommandait qu'il soit donné aux étudiants beaucoup plus de travail à la maison que ce n'est le cas actuellement. Ce qui est bien peu en regard d'autres constatations qui, elles, sont proprement terrifiantes. De 20 à 27 millions d'analphabètes américains, un dixième de la population, dont 13 % de jeunes. L'an dernier, la ville de New York, suivie par l'état du Connecticut, imposait donc les devoirs du soir à raison d'au moins 20 minutes par jour à l'âge de 6 ans et jusqu'à 2 heures pour les plus grands, avec l'appui de 59 % des parents de l'élémentaire et 67 % de ceux du secondaire. Du coup, divers cœurs sensibles autant qu'experts de clamer qu'on allait infliger à ces pauvres mioshes une véritable... Du coup, divers cœurs sensibles autant qu'experts de clamer qu'on allait infliger à ces pauvres moches... Du coup, divers cœurs sensibles autant qu'experts de clamer qu'on allait infliger à ces pauvres mioshes une véritable vie de chien. Of course! Donc, repeat after me. L'éducation, pas la sacro-sainte qualité de l'éducation, moindre effort, non. Mais l'éducation, pas pour rire, elle qui sera toujours, comme le génie d'Einstein, 10 % d'inspiration et 90 % de transpiration. Plein emploi. Faisable? Pas faisable. Et si l'on s'y met pour de bon, alors des jobs pour tout le monde? Eh bien non, ça ne suffira pas. Puis encore, ça suffira de moins en moins si l'on parle d'emploi pour ainsi dire classique, dans l'industriel, dans l'agroalimentaire, dans les administrations, bref, dans tout le champ de ces biens et services qui nous sont familiers. Pour nous fournir tout cela et tout ce qui s'en vient encore dans les mêmes rayons et avec plein de surplus par-dessus le marché, dans 15 ans, on n'aura plus guère besoin que d'un malheureux corps de tous les bras et cerveaux disponibles. C'est très simple. Voyez, montez cette immense usine ultramoderne, quasi-futuriste, de Petchiré à Bécancourt ou à La Terrière, près de Chicoutimi. L'une et l'autre vont coûter un milliard et plus. Il y a 20 ans, ce milliard aurait sans doute créé plusieurs milliers d'emplois nouveaux. Il y a, disent encore, plusieurs centaines. Aujourd'hui? Nous croyons pouvoir assurer, répondait pudiquement un patron d'une des grandes alumineries que je viens d'évoquer, le maintien approximatif des emplois existants. Et il en va de même partout. La voilà, la fameuse mutation scientifique et technologique. Elle est la plus sine qua non de toutes les conditions du développement économique, en même temps que l'unique passe-partout qui puisse ouvrir l'avenir. Sans elle, point de progrès ni même de salut. Mais ce qu'elle peut être enfant d'une cruauté froide et inhumaine comme ces informatiques bureautiques et robotiques qui nous emportent vers demain à vitesse grand V, balayant comme un rat de marée tous ces bons petits emplois à papa et maman qui ne reviendront plus jamais. Rien à faire. C'est cela qu'il faut appeler de tous nos voeux. Qu'on l'appelle ou qu'on le vilipende, d'ailleurs, ça viendra de toute façon. L'histoire est là pour nous rappeler du cheval au moteur, de l'auto à l'avion et de la radio à la télé au satellite que pareils mouvements ne s'arrêtent pas et qu'on ne peut s'empêcher d'y entrer soi-même, juste y prendre du retard. Mais où allons-nous juste ciel si désormais l'une des spécialités du progrès doit être d'engendrer du chômage? Pour reprendre une phrase qui me fit naguère un peu tard, « Où l'on s'en va? » disais-je vers 1960, « Je n'en sais trop rien, mais on y va vite. » Que fera-t-on? Que ferez-vous, vous autres, en l'an 2000, de tous ceux et de toutes celles qui risqueront ainsi d'être laissées pour compte. Si quelqu'un, quelque part, avait trouvé la recette magique, on l'aurait bien su. Il n'en existe pas. Mais des recettes pareilles qui, bout à bout, une cuillerée de celle-ci, une bonne mesure de celle-là et vous brassez patiemment, ça oui, ça se trouve. D'abord, dans cette vaste mine à ciel ouvert est pourtant à peu près inexplorée la distribution du travail. Distribution et bonification et même civilisation, au sens actif du terme, de l'emploi disponible. Ainsi, pourquoi s'arracher le cœur jusqu'à l'épuisement total, surtout dans ces secteurs d'extrême pénibilité, comme on les appelle en jargon sociologique, la retraite anticipée, ce n'est pas pour les chiens. On peut d'ores et déjà la prendre à 60 ans et bientôt peut-être à 55, à condition de l'avoir un peu préparée, comme ce conducteur du CN qui, nous saluant lors de son dernier Montréal-Québec, nous mettait à tous l'eau à la bouche en décrivant les voluptés inter-sidérales qu'il escomptait de son poste de secrétaire du Cercle d'astronomie de la capitale. Ainsi encore, par combien de métiers ou de carrières vous attendez-vous à passer de votre vivant? Deux. Allez-y voir. Plutôt cinq. Au bas mot et pour ceux et celles qui seront vraiment d'attaque, dix ou douze. Ce qui fera d'un bon nombre de nos futurs chômeurs des gens forts occupés, entre deux emplois, courant de cours en stage, de formation à des boulots sans cesse plus inédits. Sans compter tout ce rattrapage qu'il nous reste à accomplir. C'est un fait brutal que nos meilleurs cerveaux en puissance sont encore trop nombreux à décrocher trop vite. Une foule de peuples continue à nous manger une tarte sur la tête du haut de leurs performances universitaires. Non seulement sommes-nous dans une moyenne très moyenne pour les diplômes de premier cycle, mais au niveau de la maîtrise et surtout du doctorat, de vrais doctorats top niveau, nous n'avons même pas commencé à faire le poids. Du travail? En voulez-vous, en voilà? Puis enfin, ce bel horizon flambant neuf du temps partagé. Mariage du cœur avec la raison. Je sais, je sais, on va répétant que la preuve est faite. Ce n'est pas moins, mais plus d'heures que le travailleur voudrait travailler. Quelques offres rejetées, diverses expériences tristement ratées l'auraient bel et bien démontré. Cependant, il viendra le temps où chacun et chacune tiendra à se tailler un horaire adapté à ses goûts et ou à ses besoins. Par exemple, un couple pourra décider qu'il ne travaille que deux jours par semaine because les enfants et lui, trois, et que comme ça, tout le monde sera mieux dans sa peau. Évidemment, ce ne sera possible que sur une base volontaire, mais ça viendra, j'en suis sûre, parce que c'est une perspective tellement logique et généreuse à la fois. Pas encore le plein emploi? D'accord. Il faut bien vous en laisser découvrir par vous-même. Sauf ce domaine, sans doute le seul que feu les illusions, n'empêchera jamais d'être limité et qui recèle toute l'activité comme tous les trésors qu'on voudra bien en tirer. Là, tous les cordes et beauté, pleines et rentables activités, la vie culturelle. Avec les industries qui en émanent, en son nom, pensée, peinture, musique, danse, poésie, autres écritures, les produire, les faire connaître, se faire connaître du même coup, et aussi forcément trouver à tout ça une place dans le patrimoine. Voilà le plus facile, ce que l'État accomplit admirablement dès qu'il s'en donne la peine et dispose de l'argent pour. Par exemple, construire des musées, des stades de concert ou des bibliothèques, il n'y a rien là. Mais réussir l'accouchement politico-bureaucratique d'une dame en couleur, Jutra, ou de partir revenir, le loup, ça ne s'est jamais vu et ne se verra jamais. Or, c'est de cet éternel mystère de la création qu'il s'agit, là où l'État n'a rien à voir. Pas plus que dans les chambres à coucher, Pierre-Éliott Trudeau dit ici, excepté qu'à l'instar des mécènes de toujours, quoique moins attachés aux formes qu'à la forme, du moins faut-il espérer, l'État conserve tout de même un modeste rôle purement tutélaire. Celui d'empêcher les vrais petits modards de se faire assassiner, tout comme les petits Rodins, les petites Sarah et les futurs Félix, Céline et compagnie. Celui également de voir à ce qu'on ne les enterre pas vivants avant même qu'on ait pu les reconnaître, surtout chez eux. Car il pourrait fort bien, si l'on y prend garde, mourir de noyades précoces. Un soir ordinaire de 1985, on m'apprend ainsi que trois Québécois francophones sur dix se retrouvent branchés sur des canaux ontariens ou américains. Et cette proportion déracinée s'accroîtrait à un rythme vertigineux. Ce qui n'implique pas tellement la langue de diffusion, bien heureux les bilingues, que la manière dont le vouloir vivre collectif risque d'en sortir ratatiné, folklorisé. On ne peut se taper indéfiniment 35 heures de télé étrangère par semaine sans revenir à se mépriser ou en tout cas à s'ignorer soi-même et à subir une espèce de dédoublement de la personnalité au bout duquel c'est le canal d'autru qui est le nôtre et le nôtre qui est devenu étranger. Cela dit, pas question de fermer nos portes ni nos postes. Bien au contraire, l'épanouissement passe par l'ouverture aux autres, aux autres langues, aux autres façons de vivre et de gagner sa vie. Simplement, on ne doit ni accueillir ni arriver en visite les mains vides. La décennie ennemie qui nous amène au 20e siècle sera plus que jamais audiovisuelle. Cinéma, télévision, cave, vidéo est toujours cette bonne vieille radio. Ça dévore, ça va dévorer toujours davantage tous les produits possibles et impossibles, du meilleur au pire, de l'esprit créateur comme de l'estomac, mercantile, de l'imagination la plus sublime aux restes les plus platement réchauffés. De ce jeu infernal, il nous faut, c'est d'une nécessité proprement existentielle, tirer notre épingle la plus fine, la plus pénétrante, la plus vraiment à nous autres et qui sache nous tricoter serrés, les plus beaux morceaux du Québec vivants, si beaux que même nous, on les admirerait. Nous partirons de loin. Le cinéma québécois, par exemple, occupe pour l'heure moins de 3 % du temps de nos propres écrans, marginalisés chez lui à un point qu'aucun autre peuple n'a et n'aurait enduré. Quant à être exportable, lorsqu'on commence par se boycotter soi-même, pas d'erreur, on parle ici d'une dure remontée, de beaucoup d'argent, ce qui manque le moins, d'encore plus de talent et surtout d'attention à l'ouvrage, bien faite, jusqu'en dehors le moindre détail. Comme à leur manière, dans les quelques champs qu'on leur avait laissés, savaient y faire nos anciens. Réapprenons. Et là, partout, je vous en passe un papier, ce n'est pas l'emploi qui manquera. Cependant, ça devrait sauter aux yeux. Ce n'est plus du tout pareil et le début d'un temps nouveau, le voici. Tournons la page. Fini la révolution tranquille. Fini l'État-providence avec ses toujours plus qui ne sont jamais assez. Fini. Ni. Ni. Fini. L'économie s'est repartie. C'est bien qu'en avril-mai, tous les emplois massacrés par la crise s'étaient réincarnés, même qu'on recommençait à en voir surgir des nouveaux comme en 76-81. Oui, mais pas nécessairement les mêmes. Au contraire. De moins en moins les mêmes. Les jobs s'en bondent dorénavant aux jeunes d'abord, aux qualifiés, aux fonceurs et fonceuses, à cette superbe garde-montante dont parlait Jacques Parizeau. Mais plus mal aisément, hélas, aux pères et mères de 45 ans en montant, soudés au même patron ou à la même machine depuis que leur monde est monde, mal adaptable par conséquent, et encore moins à tous ces jeunes inemployables, pas de scolarité, pas d'emploi, pas d'emploi, pas même de métier. Et puis ces beaux grands soirs de l'affrontement État vs secteur public et parapublic, c'est révolu. On n'y peut rien, ça ne reviendra plus. Les interminables navettes Hilton auberge des gouverneurs aux frais de la princesse, les si plaisantes éternisations des négaux, foutues. Telle la plus belle fille du monde, l'État ne donnera plus que ce qu'il a. Mieux vaut tard que jamais, là encore. Mais il y a pire, les femmes débarquent. Comme on disait des Allemands en France vers 4041. Ce n'est pas tout un chacun qui s'y résigne en soupirant, ainsi soit-elle. Qu'on le veuille ou non, c'est pourtant ça aussi irréversible. Tant et si bien que je lisais, sous le titre Le business au féminin, que déjà une entreprise sur trois appartient à une femme, que chez nos voisins du Sud, largement plus de la moitié des nouvelles PME sont lancées par des femmes et que tout ce qui s'appelle études en management, gestion et virtuellement multiplication de l'activité économique, c'est également de plus en plus investi par les femmes. Donc, on n'a encore rien vu. Il va falloir s'y faire. Minoritaires et semi-conscients d'être le véritable sexe faible, nous les hommes. Un seul et unique ajout avant de passer aux choses banales, quoique vitales, qui touchent directement les citoyens et citoyennes que vous êtes et serez bientôt, arrangez-vous, de grâce, pour être au courant. Être informé, c'est être libre. Phrase que j'ai lue il y a fort longtemps et que j'ai toujours retenue, même si j'en ai oublié l'auteur, parce qu'elle dit tout l'essentiel. Et l'inverse aussi est terriblement vrai. Être mais ou désinformé, en effet, c'est être esclave. Ces chaînes-là, combien sommes-nous à les traîner? Sans trop le savoir, puisqu'elles sont invisibles et qu'on peut se conditionner aussi vite et irrémédiablement que le chien du fabuliste. Exemple, le Bénin s'il en fut. Je pose la question à 22h30, ce 3 juin 1985, au moment où M. Pierre Nadeau, vedette de l'émission Le Point, proclame que Bourassa est le grand gagnant de cette soirée. Moi, je veux bien. Sauf qu'il en sort avec la plus mince des majorités libérales recueillies dans les quatre comtés où l'on votait si peu aujourd'hui. Et puis après? L'important, c'est d'arriver à se tenir au courant. À voir, c'est le cas de le dire, au-delà de l'image. Mais comment faire quand les médias se trouvent si massivement entre les mains de maniants ou de technocrates et que le menu quotidien en est fixé selon leur propre vue ou celle d'une censure implicite par des chefs de pupitres qui règnent en coulisses? De tous ces grands et petits seigneurs dépendent le maintien ou la disparition de telles signatures byline, comme aussi le bon ou le méchant titre de demain matin. Or, la signature ou le dessin bien payé, le cinq colonnes à la une, les demi-portions de Baby Food Radio-Télé, qu'y a-t-il d'autre maintenant? Pas grand-chose. Puisque les sondages nous apprennent que c'est là, exclusivement là, que nous allons pour la plupart chercher 90% de notre information, c'est-à-dire tout ce qui va mal. « Good news is no news», proclame le plus indiscuté des dictons du journalisme. Pour vendre du papier pour attirer les commanditaires, il faut étaler jour après jour les belles grosses accidents vivant des champs. Rien que du sang, de la rogne et de la grogne. Les affaires publiques, l'économie sont tout spécialement victimes de cette sinistrose professionnelle. Dès qu'il s'agit surtout de la vie politique, de ceux et celles qui s'y démènent tant bien que mal, aux prises avec la croissante complexité de chaque problème, tout est vu désormais par le petit bout de la lorgnette. Passer les touchantes lunes de miennes, post-électorale, s'est très vite arrosent sur le beau dé. Non seulement les médias trouvent-ils l'opposition inefficace, ils ont maintenant pris l'habitude de se substituer à elle pour transformer en cendres et poussières jusqu'au moindre bon coup. C'est, à mon humble avis, un gauchissement plutôt inquiétant de l'information. Il est susceptible, entre autres effet néfaste, d'écoeurer pour de bon tous ceux et celles qui ont pu songer à quitter des carrières prometteuses pour consacrer quelques années de leur vie à l'action politique. Mais comme il vaut mieux, en fin de compte, en rire qu'en pleurer, voici un petit apologue sur cet aspect plutôt déprimant des difficultés du pouvoir. C'est François Mitterrand qui le raconte, longtemps avant d'être élu à la présidence de la République française. Vendredi 15 février 1974. L'autre soir, à Vienne, le chancelier Kreski m'a conté cette histoire. Karl est fils de Fériste. Il peut rester une bonne matinée assis ou debout en équilibre sur un fil de fer tendu à plusieurs mètres au-dessus du sol. Mais son ami Johan le défi d'y demeurer toute une journée. Vexé, Karl augmente les enchères et prétend que non seulement il tiendra le temps qu'il voudra, mais encore sur un pied. « En jouant du violon ? » dit Johan. « D'accord pour Mozart, » répond Karl. Le lendemain, Karl s'exécute, monte sur le fil, se balance sur un pied, prend un violon, joue du Mozart et pour faire bonne mesure, s'installe là une semaine. Quand il descend, paru tenu et largement, Johan, loin d'applaudir, se tait. « Eh bien, qu'en penses-tu ? » dit Karl. « Si tu veux que je sois franc, » dit Johan, « cela ne valait pas Yehudi menuine. » Mitterrand ajoutera « Cette histoire servira à qui voudra. » Celui-là, souhaitons-le, plongera quand même, à condition de bien savoir qu'en politique, il faut s'arranger, tout en perdant ses illusions pour garder un certain idéal. Cette fois, c'est Kennedy-Dixier. Québec faradassé. Un peuple ne saurait, lui non plus, se passer de tout idéal. Il aura toujours besoin de rêver collectivement et que de ses rêves sortent des projets. C'est ainsi que, depuis 25 ans, le Québec politique a été constamment survolté. Le climat était tout chargé d'espoirs et d'attentes qui nous ont menés à d'admirables réussites, mais aussi, parfois, à de déprimants échecs. Jetons un coup d'œil en arrière et voyons d'où nous sommes partis. Il y a juste un petit quart de siècle, ce qu'étaient alors nos services de santé, ce système d'éducation moyen-âgeux que Duplessis s'obstinait à appeler le meilleur au monde, notre situation économique de porteur d'eau pour les autres et puis nos bouts de chemin, nos riches avec leurs pauvres et la désespérante habitude de se résigner à tout ça parce qu'on était nés pour un petit pain, on s'en est sortis. Le long du chemin qui a paru bien long alors qu'en fait, ça a été l'un des rattrapages les plus rapides de toute l'histoire. On s'est aussi fabriqué un État moderne. Avec un appareil d'administration publique, un peu lourd sans doute, mais dont la compétence n'est plus mise en cause que par ceux qui se heurtent à son intégrité. Alors, à ce peuple et cet État québécois, on a été nombreux à croire qu'il fallait l'indépendance, la souveraineté, pour accéder à la maturité pleine et entière. Pour votre serviteur, comme pour bien d'autres, cela reste tout aussi vrai et souhaitable qu'au début de notre action il y a 18 ans. Mais ça ne se fera, le référendum ne l'a que trop démontré, ni aussi rapidement que nous l'avions cru, ni sans doute de la même façon. C'est progressivement que le pays réel, continuant sur cet extraordinaire lancé que nous avons tâché de décrire, s'apercevra peu à peu que le mouvement est irréversible et qu'il va bien falloir le mener un jour à son terme. Cela se produira, c'est inévitable. Pas tout à fait comme le fruit mûr tombe de l'arbre, quand même, mais à toute fin utile, d'une manière aussi normale et tranquillement indiscutable. Nous serons dus. D'aucuns diront sûrement qu'encore une fois, c'est rêvé en couleur. Surtout en une période de démobilisation et, un nouveau mythe qui s'installe, d'individualisme à outrance. Comme si l'égocentrisme était chose malsaine et de toute récente invention, alors que du plus noble au plus vil, il constitue l'essence même de la nature humaine. Mais jamais cet égo ne survivra longtemps en vase clos. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis moi-même, certes, mais qui est ce moi? De quelles racines es-tu l'issue? Et combien sommes-nous de moi de la même espèce? Et ce sont tous ces individus qui, sans aucunement s'oublier, en se rendant compte simplement qu'on a toujours besoin de l'autre et vice-versa, franchiront dès lors ensemble ce pas qui les grandira tous et chacun. Cet arbre qui cache la forêt. Donc, il grandit par lui-même ce peuple du Québec et par lui-même il s'accomplira. À l'intérieur de ce régime fédéral auquel il a librement décidé de continuer à appartenir et dont il respectera comme toujours les règles du jeu, pourvu que celles-ci renoncent de leur côté à l'idée saugrenue d'entraver sa marche comme jadis Canute prétendant stopper la marée. Ce peuple, je le voyais l'autre jour en survolant sa vallée du Saint-Laurent, plus vivant et plus sûr de lui qu'il ne le sent lui-même, dans cette vaste prairie printanière et généreuse, plantée d'une forêt d'industrie chageau plus moderne. Qu'il y subsiste quelques coupes sombres et ça et là des coins encore stériles qu'il n'irait. Cette bonne vieille et poissonne tradition d'absentéisme, par exemple, qui nous coûte à elle seule, vient-on d'apprendre, près de 20 fois le nombre de jours personnes perdues dans des grèves et des lock-outs. Et de loin plus préoccupante, angoissante même, cette autre absence, celle des enfants qui nous a fait dégringoler en une génération du plus haut au plus bas de tous les taux de natalité de l'Occident. Nous ne nous reproduisons même plus. À vous d'y voir, vous, parents de demain, si tant est que vous aussi vouliez des héritiers. Cette splendeur incomparable des petits qui sont petits, qui sont en même temps une démonstration vivante de confiance en soi et en l'avenir. Parce que l'avenir, ce n'est pas une ressource naturelle. Lui, il est illimité. Et au fond, nous-mêmes, nous en sommes tous conscients. Même si, parfois, on a l'impression de se traîner dans un tunnel où tout le monde est malheureux. Malheureux tout le temps. À qui la faute? À la conjoncture? Au mille et une façon de la noircir? Au mauvais souvenir de la crise qui perdure après que le soleil ait reparu? À chacun? À personne? Mais aussi, et peut-être d'abord, admettons-le, notre faute à nous, du Parti québécois. Notre très grande faute d'être resté là, comme un boxeur grogué qui n'arrive plus à trouver son second souffle. Sonné par la défaite référendaire, incapable trop longtemps de rajuster, comme on dit, le discours, puis finalement nous entre-déchirant comme la bête acculée qui se mord elle-même les flancs. Nous avons été comme l'écran qui cache tout le reste. l'arbre blessé tout en craquement au cœur de sa propre mini-tornade et dont branches et feuilles torturées, arrachées, empêchent de voir la forêt. Cette forêt du Québec vivant qui, par bonheur, a dès lors cessé de s'en inquiéter pour s'occuper de sa propre santé. Est-ce à dire que ce serait la fin de nous? Une question de confiance. Jamais de la vie. Nous demeurons que nos détracteurs le veuillent ou pas le parti des Québécois. Le seul qui n'est jamais que je sache placer ses intérêts de clan au-dessus des intérêts supérieurs de la nation tout entière quitte à payer ça très cher à l'occasion. Le seul encore qui ne soit pas devenu le genre de vieux parti dont le rôle est d'aimenter les opportunistes, le carriérisme et tous ces groupes de pression me, myself and I pour lesquels les affaires publiques n'ont de sens ou de sérieux qu'à condition de bien servir les privés, aussi privément que possible. Voilà, me semble-t-il, ce que nos erreurs ne devraient pas effacer des esprits. Pas plus que l'importance cruciale des défis qui ne cessent de se multiplier. Il n'est plus rien, ni dans le développement économique, ni dans le climat social, pas plus que dans la vie de tant d'entre nous, qui n'exigent d'année en année presque de jour en jour de plus en plus d'attention et de finis. Ce qui s'applique tout autant à cet édifice collectif, notre État national à parfaire, notre démocratie qui, comme tout autre, demeura inachevée. Libérer l'avenir, ai-je dit en osant commencer cette postface que, l'ayant de abandonner puis rattraper je ne sais combien de fois ces derniers temps, ne dites pas que ça paraît, je le sais, je termine enfin qu'à sur la route Montréal-Québec. Or, s'agissant de libérer l'avenir ou qui ou quoi que ce soit, la première question à se poser, c'est non pas comment le faire, mais pour qui. Depuis tant et tant d'années que nous sommes là, en pleine transparence, nous croyons que là-dessus, notre réponse est crédible, en bien ou en mal, par et pour le peuple québécois. Que d'autres en fassent autant et le cas échéant le prouve, simple question de confiance. René Lévesque, 4 juin 1985.